Alors cette vidéo va concerner toutes les personnes qui sont marquées par le signe du Capricorne. Alors vous pouvez être natif et effectivement être tout simplement Capricorne, donc un soleil en Capricorne, mais si vous avez également la lune, l'ascendant ou le maître d'ascendant ou un amas planétaire dans le signe du Capricorne, cette vidéo vous concerne. Elle vous concernera également si vous êtes de type saturnien ou que vous avez une forte maison 10. Le Capricorne est un signe de genre féminin de la saison d'hiver, c'est d'ailleurs le signe qui amène l'hiver. Il commence donc pour environ le 21 décembre et finit le 21 janvier, là encore une fois ça dépend des années. C'est un signe cardinal et de l'élément de terre. Les maîtres mots du Capricorne, les maîtres concepts seront le froid, le temps, la patience, les responsabilités, le sérieux, l'austérité, l'intégrité, toutes les choses très épurées, très essentielles, l'ordonnée, la rationalité, la prudence, parfois la fermeture, effectivement, la stabilité, la durabilité et tout ce qui touche au solide. Étant élémentaire, c'est très concret, Saturne et le Capricorne, les gens saturniens. Alors les profils, les aptitudes socio-professionnelles, on n'a pas qu'eux, mais on a principalement des gens comme des architectes, des chercheurs, des assets, des administrateurs, des historiens, des mineurs, des ostéopathes, des gens qui travaillent la pierre, les mineurs ou les eaux, ce qu'on va voir, qui sont très liés à Saturne et au Capricorne, des dirigeants, des hommes d'affaires, des gens liés à l'endurance en général ou à tout ce qui touche à l'expertise. Dans ces qualités, les natifs et personnes marquées du Capricorne seront des gens pleins de rigueur, de sang-froid, des gens persévérants, prévoyants, avec une grande ténacité. A défaut, ils seront renfermés, pessimistes, avares, avec un manque de chaleur et de communication. Le maître du Capricorne, c'est la planète Saturne. Mars s'y exalte, la Lumi est en exil et Jupiter chute. Le plomb est le métal saturnien et capricornien par excellence. Les pierres qui vont bien au Capricorne sont l'onyx, l'obsidienne ou toutes les pierres noires un peu. La couleur est évidemment le noir, très lié à Saturne. La grande faucheuse, c'est souvent l'allégorie de la mort. Vous voyez, ça va très bien à Saturne avec les symboles des os qu'on va voir plus tard. Et les parfums, le cèdre, cental, bain-joint ou les encens. Pour revenir aux parties du corps, le squelette, les os très concernés par Saturne et le Capricorne. Les genoux également. Les dents, les articulations, tout ce qui concerne la charpente. La colonne vertébrale, mais vraiment dans tout ce qui touche à l'ossature. Et la peau, ce sont évidemment toutes les parties du corps qui seront faibles si vous êtes un Capricorne dissonant. La maison 10, c'est comme on l'a dit, la maison associée au cygne. La maison 10, c'est comme on l'a dit, la maison suffisant. – Sous-titrage FR 2021